Salut à tous, ici Néjane pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer, je suis énervé. Pourquoi ? Car je viens de faire une vidéo de 10 minutes juste avant, j'étais environ à la moitié, et l'iPhone a craché subitement pour rien du tout, en pleine vidéo. C'est super ! Bref, je vais devoir tout vous redire et tout refaire. Bon, il y a deux ouvertures que je ne pourrais pas refaire malheureusement, mais je vais essayer de vous décrire comme je pourrais. Donc, tout d'abord, je reprends tout ça. Alors, voici un nouveau fond pour ma chaîne, j'espère qu'il vous plaira. Comme vous pouvez le voir, j'ai modifié, enfin, j'ai voulu y apporter un nouveau fond pour faire vivre mes vidéos. Donc, dites-moi si vous l'appréciez, et si oui, un petit commentaire ou un petit like me fera très plaisir. Donc, à travers cette ouverture, enfin, à travers cette vidéo, je dois d'abord remercier mes 100 abonnés, car oui, j'ai passé un cap, et ça fait un peu plus d'un mois que je crois que je suis sur YouTube, et ça fait très plaisir d'avoir atteint les 100 abonnés. Et j'espère que ça continuera à augmenter. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour vous faire plaisir, je vais ouvrir le booster Ex-Emeraude de la dernière fois, car oui, c'est mon cadeau pour vous et pour moi. Par contre, bien évidemment, il peut contenir n'importe quoi, mais quoi qu'on aura, que ce soit une trainer, une rare, une holo ou une ex, je serai très content, parce que je n'ai aucune carte de cette collection en oeuvre. Donc, quoi qu'on aura, il faut se préparer, à mon avis, ça va faire plaisir. Bref, donc je voulais aussi dire qu'il me reste 5 boosters jungle à la vente, il ne me reste que 5, donc je n'en ouvrirai plus d'autres. Je vends le booster à 10€ et 1€ de frais de port, et si vous en prenez plus de 2, alors ce sera 2€ de frais de port pour un envoi suivi. Donc 10€ le booster, et après, suivant la quantité que vous prendrez, ce sera 1€ ou 2€ de frais de port. Il m'en reste 5. Donc, j'attends vos messages. Je mets aussi à la vente, pour terminer cette mise en vente, le booster échantillon destiné futur, il se vend en général sur 5€ sur Ebay, donc moi, je vous le mets en vente à 4€. Donc voilà, il est scellé, 9€, un échantillon, 3 cartes supplémentaires. Donc, s'il vous intéresse, contactez-moi. Donc, comme chaque semaine, je reçois des boosters, et je vous en fais profiter, donc cette semaine, j'ai reçu 5 boosters édition de 7 de base, Block Wizard, en édition 1. Bon, vous voyez bien, il n'en reste que 3, parce que j'avais un booster Dracaufeu, 2 boosters Tortank, et un booster Florizar. Enfin, j'avais 2 Tortank et 2 Florizar, excusez-moi. Et j'ai donc décidé d'ouvrir les 2 que j'avais en double, pour ainsi vous permettre d'avoir ces 3-là à la vente. Je vends le booster à 15€, donc frais de port gratuit, donc si vous en prenez 3,45, bien sûr, ce sera un envoi suivi, donc ce sera augmenté, et c'est moi qui paierai les frais de port. Donc, c'est 15€ le booster, frais de port gratuit. Préparez-vous, parce qu'à mon avis, ils vont partir très vite, après ce que je vais vous montrer. Donc, j'avais commencé à ouvrir mes 2 boosters, les 2 boosters sont parfaitement ouverts, je les ai bien ouverts, et donc ils sont à la vente ou à l'échange, les 2 boosters vides, et je vais vous montrer ce que j'ai eu dans ces 2 boosters. Je suis très mécontent que la vidéo ait craché, parce que j'ai trouvé que c'était une superbe vidéo, franchement, je suis très déçu. Mais bon, allez, on ne va pas se démoraliser pour autant, c'est parti. Nous avions eu Smogo en commune, Suppression d'énergie, Dodo, Sac de nœud, qui est une carte assez émotive pour moi, Magnéti que je n'ai pas, Sauvegarde d'énergie, une trainer, Ratatak en peu commune, que je n'ai pas, Carabaf en peu commune, L'énergie foudre, L'énergie plante, Machok, Suppression d'énergie, Petitard, Ponyta, Chenipan que je n'ai pas non plus, je crois, Dresseur Pokédex, il faut dire que dans cette collection, il y a quand même 100 de cartes, donc avant que je les ai toutes, on va en avoir des ouvertures, je pense, donc le Pokédex, Ratatak que j'ai eu précédemment, que j'ai maintenant, Kaninos que je n'avais pas, très content de l'avoir, l'énergie psy, et l'énergie combat, ce qui fait que j'ai toutes les énergies maintenant, donc voilà pour les cartes que j'avais eues dans ces deux boosters, maintenant les rares que j'ai mis sous pochette, car il faut savoir que dans cette collection, on peut y voir quand même pas mal de traîneurs rares, donc quand on a une holographique, il y a de quoi être super content, et donc dans le premier booster, j'ai eu Tartare en holographique, carte neuve, que je viens de mettre sous pochette dans la précédente vidéo, que vous ne verrez pas puisqu'elle a été supprimée par le crash, mais très content, franchement je suis super content parce que je ne l'ai pas et ça fait très plaisir, c'est une très belle holo, donc Tartare en holo, du set de base, et la deuxième carte que j'ai eue, encore très content, franchement, ça a été Alakazam en holographique, dans le deuxième booster, et ça a craché au moment où je vous l'ai montré en plus, donc je suis un petit peu dégoûté, mais bon, voilà maintenant on a rattrapé le retard, et donc j'ai eu deux holos, Alakazam et Tartare, donc franchement, très content parce que j'aurais pu tomber sur une trainer ou sur une rare, et j'ai eu deux holos, donc il y a de quoi être très heureux, voilà pour les deux rares que j'ai eues dans ces boosters, donc maintenant il va falloir que je reprenne le fil de ce que je disais précédemment, donc j'hésite à vous en ouvrir un troisième pour qu'on en ait au moins ouvert ensemble, à cause de la vidéo a craché, j'hésite franchement, je sais pas, j'hésite, 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 le Dracaufeu me tente bien, bon allez, puisque la vidéo a craché, donc il n'y en aura que deux à la vente à 15€ le booster, tant pis, j'en assume les conséquences, c'est pas grave, je me débrouillerai, donc j'ouvre trois boosters sets de base en édition, donc on va essayer d'ouvrir le booster bien comme les deux autres, comme je l'avais fait pour les deux autres précédemment, avant que cette putain d'iPhone de merde crache, donc le booster Dracaufeu qui est un hommage à Dracaufeu022, son Pokémon préféré, donc voilà, d'ailleurs je vais vous refaire ma théorie, parce que j'avais dit ça dans la prochaine vidéo, donc attention, en espérant que ça marche, attendez, excusez-moi, ça a bougé, et le téléphone sonne, on n'entend rien, vous inquiétez pas, c'est pas moi, alors est-ce que ma théorie va marcher ? Et non, pas cette fois, parce que dans les deux boosters précédemment, quand ça a été l'holo, on pouvait voir que la carte était plus foncée, et donc j'ai dit deux fois que c'était une holo, et ça l'a été, là la carte est de la même couleur que les autres cartes, bon, il va se la fermer le téléphone là, et donc, putain, mais c'est pas plus chique, et donc là je pense que ce n'est pas une holographique, mais donc pour les blocs wizard, c'est toujours des holo, quand les cartes sont une couleur différente des autres, plus foncée ou plus claire, donc là à mon avis ce sera une trainer, ou alors une rare, mais pas une holo, assez déçu, bon allez c'est parti, énergie haut, énergie psy, Porygon, Airbizar, une trainer, goopix que je n'avais pas, onyx que je n'ai pas, smogo que je n'ai pas, abra que je n'ai pas, c'est super, staros et la rare, une trainer comme je vous l'ai dit, donc ma théorie sur le bloc wizard marche, les cartes holo sont d'une différente clarté que les autres cartes, donc plus claire ou plus foncée, pour wizard c'est plus foncé, pour jungle c'est plus clair, donc bon, bon bah finalement je n'ai pas dû l'ouvrir, mais bon, tant pis, donc voilà, j'ai eu deux holographiques dans les deux boosters précédents, très content des ouvertures booster set de base, j'en mets deux à la vente, bon maintenant j'arrête de me répéter, bon, on va passer à celui que vous attendez, le booster X-Emeraude, c'est parti, allez, un booster, franchement très rare, et tout le monde me dit qu'il le voulait, et qu'il ne voulait pas que je l'ouvre, et ben moi je l'ouvre, c'est comme ça, c'est le parasite qui ouvre les boosters, et oui, je suis comme ça, je suis déçu que la vidéo ait craché, franchement c'était une bonne vidéo, mais bon, allez on ne s'apitoie pas, on ouvre le booster X-Emeraude, par contre je ne sais pas où est les rares dans les boosters X, alors, voilà, le booster est ouvert, vide, donc à l'échange le booster vide, ou non non non, lui il n'est pas à l'échange, donc, où est la rare dans les blocs, ah, peut-être la quatrième, parce que, non elle n'est pas plus claire, je commence à divaguer un peu, merde, booster X, où sont les rares, je crois que c'est les deuxièmes, bon ben je vais mettre les trois premières, enfin la 3, 4, 5 à la fin, je crois que c'est par là qu'est la lolo, c'est un peu le bordel, voilà, 3, 4, 5 à la fin, on verra bien, donc c'est parti, qu'est-ce que nous avons, Masco, super, Chapignon, Dinavolt, bon ben, belle carte, Gloopty, Meditica, Nirondel, très belle carte aussi, l'énergie métal en rare, bon, ben déçu, normal, normal, en reverse, Tarsal, Tarsal, Ex-Emerald en reverse, et l'autre carte que j'avais mis derrière, donc c'était la 3 et la 4 qui sont les rares, et les holos, chuchemur, bon ben l'énergie métal et Tarsal en reverse, bon ben c'est pas un super booster, mais c'est comme ça, on peut pas être gâté à chaque fois, je suis pas déçu de cette ouverture quand même, c'est des cartes que je n'ai pas, donc Tarsal va aller sous pochette, voilà, Tarsal sous pochette, non franchement, la meilleure ouverture, c'est quand même les 2 boosters 7 de base, que je vous verrai avec vous, avec le Tartare, et la Lacazan, franchement, je suis très content, donc voilà, pour ces ouvertures, voilà les 3 cartes qui me plaisent vraiment, pour ces ouvertures, avec vous, dommage, on a raté les ouvertures de ceux-là, mais je vous les fais quand même partager, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'aurais préféré vous faire partager le début, mais bon, je suis vraiment désolé, les 4 boosters vides qui sont à la vente ou à l'échange, non, pas celui-là, mais ces 3-là, donc 3 boosters 7 de base édition 1, et 2 à la vente, pour 15€ le booster frais de port gratuit, donc 30€ les deux, donc dépêchez-vous si vous êtes intéressé, 5 boosters jungle à 10€ le booster, 1€ de frais de port, et 2€ si vous en prenez plus de 2, et le petit booster échantillon destiné futur, bon, je suis désolé, je n'ai rien d'autre à vous montrer, je devais recevoir aujourd'hui un petit display destiné futur, mais n'est pas arrivé, j'ai eu le petit recommandé, c'est super, voilà, le petit recommandé avec mon nom, waouh, mais non, je le recevrai donc lundi, je vous le ferai partager dans une autre vidéo, bon, bon, allez, c'est parti, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, car moi, j'ai été, je suis très heureux, surtout du booster set de base, donc encore 2 à la vente, donc peut-être que vous aurez vous aussi des zolos, donc un conseil, prenez-les vite, et ben voilà, et voilà, c'est déjà terminé, donc je vous dis à la prochaine fois, pour une nouvelle vidéo, et un petit commentaire, ou un petit like, fait toujours plaisir, allez, bonnes vacances à tous, et à la prochaine, bye, 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 Sous-titrage ST' 501